Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Diasco Foot du 19 décembre 2023 Nous vous annonçons déjà qu'il est probable que nous soyons hors ligne pendant quelques jours Vous savez, les élections présidentielles, législatives et communales vont se dérouler demain le 20 décembre en RDC Et il est probable qu'il puisse y avoir peut-être des incidents, des troubles Et l'état a déjà prévu de pouvoir couper la connexion internet dans les réseaux sociaux, etc Donc Diasco Foot, comme nous sommes pour les moments basés à Kinshasa Pour justement préparer cette canne 2023, on sera peut-être déconnectés avec vous Donc voilà, je parle de ceux qui sont à la diaspora, qui sont habituellement habitués à suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Dans notre sujet du jour, la liste va concerner la liste de 55 joueurs probables présélectionnés par Sébastien Desabres pour la canne 2023 Enfin, pour une présélection parce que la CAF avait donné une date butoir du 14 décembre pour donner une liste de 55 joueurs Et c'est dans cette liste de 55 joueurs qu'ensuite les sélectionneurs de différentes sélections africaines Un participant à cette canne devait puiser les joueurs pour établir leur liste de 27 joueurs Parce que la CAF a accordé 27 joueurs à chaque sélection C'est pas obligatoire, ceux qui veulent garder 23 joueurs, ils sont libres parce que c'est financièrement aussi un peu coûteux D'ajouter 4 joueurs de plus dans la liste, mais la CAF a autorisé 27 joueurs Voici la liste de joueurs avec également l'Air Club Alors nous avons 5 gardiens dans cette liste de 55 joueurs Liste probable, je dis bien, qu'aurait livré Sébastien Desabres Parce qu'on a dû enquêter profondément pour pouvoir avoir les noms de cette liste Nous avons 5 gardiens Lionel Passinzao qui joue à Rodez Nous avons Dimitri Bertho de Montpellier Nous avons Siadi Goussia Baggio de tout-puissant Mazembe anglais Nous avons Estras Kabamba de Bravos Domaki en Angola Nous avons Nathan Mabruki qui joue à Sagrada Espérance toujours en Angola 18 défenseurs, nous avons Gedeon Kaloulou du FC Lorient Brian Baie de Ascoli en deuxième division italienne Nous avons Jordan Ikoko de Paphos en Chypre Nous avons Dieu merci Mokoko Amale du Dering Club Motema Pembe, Aaron Wan-Bissaka de Manchester United Arthur Massoaku, Kawella de Besiktas Istanbul Nous avons Joris Kayembe du KRC Genke Nous avons Vital Manuel Ntsimba de Girondelle de Bordeaux Nous avons Joyce Lomalissa de Young Boy, Young Africane, excusez-moi de Tanzanie Nous avons Chadrake Boka Issaka du Football Club Sainte-Thera Lou Popo de Lubumbashi Nous avons Chancel Mbemba Mangoulou de l'Olympique de Marseille Dylan Batubinse Kadal de Lais Saint-Etienne Rocky Bouchik de Ibernian en Écosse Nous avons Enoch Inongabaka de Simba SC de Tanzanie Marcel Djani et Emile Tisran de Al Etifak Qui joue du côté de l'Arabie Saoudite Nous avons Arsène Zola Kiako du Widad Athletic Club de Casablanca Axel Toa Zembe de Ipswich en ce championship anglaise Nous avons Steve Kapouadi qui joue au Legia de Varsovie Nous avons 15 médiateurs maintenant Edo Kayembe de Watford Nous avons Samuel Alem Mutusami du Football Club Nantes en France Nous avons Aaron Thibola de Atta aux Emirats Arabes Unis Nous avons Charles Piquel Munginda qui joue à la Cremonese de la Serie B italienne Nous avons Noah Junior Sadi qui est de l'Union 16 juilloise, leader du championnat de Belgique de première division Nous avons Peli Rudolf Mpanzo de Luton Town en première ligue Nous avons Omenouke Foulou de Las Palmas dans la Liga Nous avons Samuel Bastien Binda qui joue à Kasim Passa en première division turque Nous avons Jean Victor Makengo du Football Club Lorient Aster Vance du Fawelf L Wolfbourg Nous avons Gaël Roméo Kakouta Mbengan de Amiens Sporting Club Nous avons Grady Diangana de West Bromwich Albion en championship Nous avons William Balikwisha du Standard de Liège Nous avons Nesquens Kebano de Al Jazeera aux Emirats Arabes Unis Nous avons également Karim Kimviti de Orlando Pirates en Afrique du Sud 17 attaquants Nous avons Cédric Bakambo de Galatasaray d'Istanbul Nous avons Simon Banzal Bokote de Sporting Club Braga Nous avons Fiston Kalalamayel de Pyramide FC d'Egypte Nous avons Jackson Muleka de Besiktas Nous avons Jean-Philippe Mateta qui est voulu du côté de Crystal Palace en première ligue Nous avons Ben Malango Nguita de Qatar SC Nous avons Johan Nwissad Brentford Meshak Elia Lina de Youngboy de Berne Nous avons Silas Sekatompa Vumpa du FFP Stuttgart Nous avons Chadrak Akolo Ababa du St Gallen en Suisse Nous avons Jonathan Okita du Football Club Zurich toujours en Suisse en première division Nous avons Théo Bongonda Mbolo Feke de Spartak de Moscou Nous avons Cyril Ngonge finalement Cyril Ngonge c'est le dernier nom que nous vous proposons Il joue du côté de Elas Veyron et cela se passe du côté de Calciu Voilà donc la liste des 55 joueurs probables Sélectionnés, présélectionnés par Sébastien Desabres pour participer à cette Cannes 2023 Évidemment vous avez vu dans cette liste il y a de nouveaux joueurs comme Cyril Ngonge Des joueurs comme Axel Toazembe, des joueurs comme Aaron Wanbissaka Ils sont nombreux à Axtervance Je ne sais pas si Axtervance réellement pourra jouer Parce que j'ai cru le voir sélectionnés par les Belges dans l'un des derniers matchs livrés par les Diables Rouges de Belgique Je ne sais pas si c'était un match officiel mais Axtervance c'est un Métis également Mais qui n'a jamais vraiment manifesté la volonté des joueurs pour les Leopards de la RDC Wettensi donc il y a beaucoup de joueurs dans cette liste Beaucoup de retours aussi de revenants On aimerait bien voir l'esquence Kebano revenir dans la tanière C'est un peu dommage On attendait le nom de notre TGV Le TGV Bollassi, Yannick Yala Bollassi Il n'est pas même dans cette liste de 55 joueurs Donc c'est vraiment dommage parce que c'est dans cette liste de 55 joueurs Que le sélectionnaire pourra puiser Est-ce que Yannick Yala Bollassi a un problème sérieux Avec des membres peut-être de l'entourage Sébastien Desavres Pourquoi il n'est pas sélectionné Pourquoi il n'est même pas pré-sélectionné Pourquoi il n'est même pas dans la liste très élargie De joueurs congolais Qui vont peut-être participer à cette canne Vraiment c'est dommage Mais on espère qu'un joueur comme Sirim Gong Pourrait peut-être venir renforcer les Léopards Il y a certains noms ici Vraiment qu'on ne voit pas vraiment Un très sec C'est que ça va nous apporter des plus Comme j'ai sur ma liste Mais voilà on accepte C'est une liste de pré-sélectionné Donc il ne faut pas croire que Sans ces joueurs-là Tous ces joueurs-là Qui vont se retrouver à la canne Il y aura 27 joueurs Qui seront tirés de cette liste Il faut aussi noter qu'il y aura des blessures Il y aura aussi probablement des blessures Par exemple dans d'autres sélections Déjà il y a des joueurs comme Mazraoui Le Marocain Mazraoui Qui ne va pas participer à la canne A cause des blessures Nous avons le Camerounien Mbemo Mbemo qui joue du côté de Brentford Coéquipier de notre Johan Wissa International Qui aussi est blessé Il ne va pas participer à la canne Donc voilà En n'espéculant pas trop Sur les noms de certains joueurs C'est une liste de l'énergie C'est la CAF qui a imposé cela Pour qu'on puisse ensuite Tirer dans cette liste-là 27 joueurs Si vous avez quand même aimé Cette information probable A placer au conditionnel Bien entendu C'est une liste qui tient la route également Merci de liker Merci de commenter Donner votre avis également Sur cette liste Merci aussi de partager Et d'activer la petite cloche De notification Qui vous permettra De ne pas manquer Les prochains numéros De DiaskoFoot Que nous mettrons en ligne Merci également aussi De vous abonner Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés DiaskoFoot vous dit au revoir Et en espérant Bien entendu Que l'information Concernant la coupure D'internet Ne va pas intervenir Et qu'on pourra toujours Rester avec vous Jusqu'à vraiment Au début de cette canne-là DiaskoFoot vous dit au revoir Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz